bonjour révérend pasteur betchou salomon fleury bonjour ma soeur que le seigneur te bénisse mais vous vous sentez bien peut-être fatigué ça va la fatigue et la mer avec mention que nous avons reçu on ne peut pas se sentir complètement par terre tout à fait non je vous dis que je vais très bien amène justement parce que là nous sommes finalement pas venu termes de ces trois jours de programme de réveil au bethlehem tabernak la pk 10 qui portait sur le thème était net des os dès maintenant et à jamais alors pasteur fleury quels sont vos ressentis au sorti de ce programme peut être un sentiment de joie ou de satisfaction je dirais tout simplement un sentiment de satisfaction parce que vu tout ce qui est arrivé pendant ce programme c'est une confirmation pour moi que ce n'était pas le programme d'un homme ce n'était pas une pensée qui a été adoptée juste au bif comme ça mais j'ai pu capter la pensée de dieu pour ce programme et tout ce que j'ai annoncé avant ce programme est arrivé exactement comme le seigneur me l'avait annoncé justement voilà et quels ont qu'elles sont des motivations qui vous ont poussé à mettre ce pied ce programme et surtout a choisi le thème que vous avez choisi il est très inspirant les motivations c'est tout simplement la soif que j'ai dans le coeur j'ai une soif en moi qui brûle qui ne me laisse pas tranquille c'est à dire j'ai toujours ce soupir de me rassurer que chaque jour quelqu'un peut donner sa vie au seigneur après avoir écouté l'évangile et il y a cette citation du prophète mon âme qui dit je vais lire dans le message la voix de dieu qui a été préparé pour nous au paragraphe à partir du paragraphe s'en venir j'aime ça avancez et ne vous arrêtez pas continuez tout simplement à avancer c'est vrai le problème c'est que nous nous arrêtons pour parler à trop de gens nous nous arrêtons trop pour fêter ensemble en société nous avons trop de telles et de telles choses on organise une soirée de couture vous savez en fait de la couture et on parle de demoiselle intel vous savez comment ça se passe toutes ces choses se retrouvent dans l'église alors que vous devriez vous débarrasser de toutes ces distractions et avoir un réveil à l'ancienne mode envoyé par dieu prier jusqu'à exaucement jusqu'à revenir d'aplomb jusqu'à ce que le ciel descente et que le saint-esprit viennent comme un vent impétueux et remplissent de lieux et les gens amen voilà ce qu'il nous faut elle a dit ne t'arrête pas et je peux témoigner qu'il ya de cela pratiquement trois semaines que j'ai fait des réunions ici que j'avais intitulé la prière qui change les situations et pendant ces réunions j'ai dû faire des choses j'avais annoncé à l'église que ce programme allait être couronné par le saint-esprit et pendant que je me posais la question seigneur comment est ce que ce programme va se clôturer cela où il a mis dans mon coeur de faire de tenir ces réunions de réveil pour clôturer ce programme qui avait commencé j'ai béni le seigneur parce que lorsque l'homme de dieu est venu le prophète martinez il est allé c'est à dire en droite ligne avec les fondements qui ont été posés avant sa venue même les titres de sermons il a donné les mêmes titres voilà pourquoi vous constaterez que hier lorsqu'il a parlé de la séparation avant la bénédiction toute l'église s'est mise debout tout à fait pourquoi parce que dimanche passé j'ai prêché sur les trois séparations d'abraham avant la bénédiction donc c'était nous nous étions en fait en symbiose c'était par le programme mais c'était le saint-esprit lui-même oeuvrant pour l'édification de sa vie justement vous étiez en symbiose parce que fleurie et je vais rebondir totalement vous avez parlé de votre enthousiasme a gagné les âmes et nous constatons et aussi avec les téléspectateurs que le btm tabernak est constamment mouvement dans l'évangélisation est ce que vous auriez peut-être un commentaire à propos le seul commentaire que je peux donner c'est que c'est mon appel je suis appelé à gagner les âmes dès le moment que je cesse de le faire je lui j'arrête cette pratique c'est à dire aller dehors parler de l'évangile je me sens mal à l'aise donc je n'ai la paix et le bonheur que quand je me retrouve en train de parler de jésus justement et même toujours dans la même lancée puisque c'est votre appel de l'évangélisation vous avez mis ce qui est un programme que nous connaissons tous l'opération mille âmes à gagner pour jésus alors quelles seraient les perspectives en vue par rapport à ce projet je passe là ça me permet de recadrer les choses parce que lorsque j'ai lancé opération d'une âme pour jésus beaucoup de personnes ont cru que c'est c'est mon projet c'est pas mon projet je travaille sur un ministère je suis évangéliste sous le sous des ministères paroles créatrices je suis évangéliste de ce ministère la vision que le seigneur m'a donné c'est juste une façon d'amplifier ok l'appel et me mettre au travail à comprendre que je ne dois pas me reposer jusqu'à ce que la chose soit réalisée pour la prochaine édition j'ai l'impression que ça ne se tient doit pas ici j'ai l'impression que ça c'est parce que je suis en train de je suis en prière pour ça et je vais rencontrer le pasteur pour qu'on en parle pour lui présenter ce que je suis en train de voir devant moi parce que il ya dans l'une des villes du cameron il ya un groupe de personnes qui se sont rassemblées pour inviter opération d'une âme pour jésus là bas ils ont tout mis en place pour que ce programme se tiennent là bas mais je n'ai pas encore confirmé parce que je suis en train d'attendre rencontrer d'abord mon pasteur pour qu'on en parle si il donne le feu vert alors je pourrais publier ouvertement là où se tiendra la prochaine caravan d'opération d'une âme pour jésus d'accord ils sont nombreux à être suspendu à vos lèvres à l'instant nos chers téléspectateurs est ce que vous auriez un mot pour eux peut-être voilà tout ce que je peux dire aux téléspectateurs de pci c'est que déjà vous êtes un public très charmant nouvelle version déjà pour tout ce que vous faites et nous pouvons vous garantir que l'oeuvre que nous essayons de faire n'est pas de nous c'est du seigneur nous poursuivons une vision vision qui nous a été donnée et nous pouvons vous rassurer que nous avons gardé le cap jusqu'à la fin par la grâce de dieu voilà tout ce que je peux vous dire et vous suppliez de penser constamment à nous dans vos prières nous avons besoin de vos prières sincèrement c'est tout ce que nous avons besoin peut-être il y a eu des moments où certains téléspectateurs je vais le dire que ce soit de l'autre côté qui nous ont apporté du soutien un soutien financier surtout dans le cadre de l'évangélisation il y en a qui nous soutiennent vraiment mais je dis les finances ne suffisent pas nous avons aussi besoin de la prière tout à fait et nous vous rassurons que tous les efforts que vous mêlez pour que cette oeuvre puisse s'étendre vraiment nous les prenons en considération que dieu vous bénisse riche amen 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 merci à cette heure de nous avoir accordé votre disponibilité dans le cadre des réponses pour cette interview que le seigneur vous bénisse abondamment avant de clôturer j'aimerais dire grandement merci à mon père papa voyeur samuel qui a mis à notre disposition le prophète à martinez pour trois jours quand je suis allé le rencontrer je m'attendais à ce qu'il me disait non parce que c'était trop serré les programmes mais comme il porte l'oeuvre du royaume dans son donc n'a pas hésité un seul instant je me dis bon voilà je le mets à disposition pour toi et je peux dire papa ça a été un succès vraiment que le seigneur te bénisse avec les tabernacles tes enfants de ce côté te disent grandement merci pour ce grand travail merci à tout le monde c'était fris solange car pour paroles créatrices d'info télévision au revoir